Le dispositif de formation et d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes se renforce au jour le jour au Togo. 40 jours à peine après la promesse du chef de l'État togolais à leur endroit, les apprenants d'Olifade, instituts de formation en ordonnance pour le développement, section aquaculture, situés à Ilavagneau dans l'Est Monon, peuvent espérer voir le projet prendre effectivement accord après leur diplôme. Je suis très heureuse parce qu'on attendait que ça et aujourd'hui notre rêve est devenue réalité. Depuis trois ans on disait qu'à la fin on va nous financer et aujourd'hui on a vu que c'était réel. Une joie exprimée à sa juste valeur puisque deux conventions ont été signées ce 22 mars 2023 à Sudéfi. D'abord une première qui est une convention cadre de patrénariat entre le ministère en charge du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et l'agence éducation et développement. Dans ce cadre là, le ministère va accompagner les apprenants qui sortent de tous les IFAD pour la recherche de ressources financières en vue de financer leur projet de développement, leur projet d'insertion. Et le deuxième point de cette convention cadre, c'est de permettre aux experts des différents départements du ministère de développement à la base de venir sensibiliser, donner même des informations aux apprenants des IFAD de telle sorte que lorsqu'ils vont sortir, ils sont déjà aguerris pour préparer les requêtes, préparer leurs projets. Et une seconde de tripartite entre l'IFAD Aquaculture, le Fayège, fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et la COPEC AD qui, elle, porte sur le cofinancement des plans d'affaires de ces jeunes entrepreneurs. Cette convention est beaucoup plus pratique. Donc c'est une convention qui permet au groupement Fayège et COPEC AD de mettre effectivement à la disposition des apprenants qui sont sortis, qui sont diplômés, les ressources financières. Les techniciens se chargeront d'accompagner ces jeunes qui viendront dans nos agences et qui d'abord feront la demande qui sera établie. Ensuite, il y aura un suivi de cet appui qui leur sera octroyé. Au total, ils sont plus d'une centaine déjà diplômés après trois ans de formation à l'IFAD Aquaculture depuis sa mise en place en 2019.